Mesdames et Messieurs, Madame Inconi-Evans vous présente un combat international de catégorie super moyen, moins de 76 kilos 204 grammes sur la balance en 8 reprises de 3 minutes. C'est vrai qu'il est beau ce palais des sports, Marcel Serdon construit en 1993 et qui a donc été le théâtre de si beaux combats, de si belles soirées et un retour qui a une saveur particulière. Le face à face, ils ont sensiblement la même taille, le poids donc bien au-dessus de la limite des poids moyens puisque lorsqu'il n'y a pas de titre en jeu, les boxeurs peuvent être à 2 kilos au-dessus de la limite, voire même parfois un petit peu plus. 7 ans c'est par ces deux boxeurs et Patrick Mendy n'a strictement rien à perdre. Donc un boxeur qui a un drôle de tempérament, qui a quitté son pays natal à l'âge de 15 ans pour tenter l'aventure seul en Angleterre. Il est arrivé dans des salles, tout seul, sans famille et puis il a grandi. C'est un garçon qui n'a peur de rien, qui ne respecte pas les hiérarchies et qui est donc prêt à tout. Et c'est pour ça que ce soir, c'est un danger pour Hassan Endam qui a plus à perdre, bien entendu, que Patrick Mendy. Madame Mendy et Evans vous présentent le combat international des super moyens, moins de 66 kilos, 204 grammes, en 8 reprises de 3 minutes. Ok les gars ! Nous allons accueillir en premier le visiteur. C'est un Gambien qui fait carrière au Royaume-Uni, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Patrick de Tiger Mendy ! Patrick Mendy, 25 ans donc, son palmarès, 6 victoires, une seule victoire gagnée avant la limite donc ce n'est pas un boxeur qui frappe parce qu'il a un ratio qui n'est pas très impressionnant. Neuf défaites, un match nul, mais mettons-nous de ces palmarès, tous les matchs qui ne sont pas forcément les plus impressionnants, mais lui se sent. Il faut faire très attention à ces palmarès parce qu'ils peuvent être très trompeurs. Au contraire, comme vous avez dit aujourd'hui, Patrick n'a rien à perdre, surtout qu'il y a eu des échauffurés pendant la pesée et pendant la conférence de presse. Donc Patrick a tout montré ce soir devant Assam. C'est le boxeur favori, des connaisseurs, des amateurs et des passionnés. C'est son grand retour ce soir à domicile. On accueille Assam ! Il a le sourire et on le comprend, il est heureux d'être devant son public. Assam, 4 ans, pratiquement 4 ans qu'il attendait ce moment de reboxer en France et de se retrouver à nouveau dans ce palais des sports. Marcel Serdant, au mois de mai, il avait battu Max Bursac pour s'emparer du titre par intérim pour la WBO, dans cette catégorie des poids moyens qui lui a donné tant de lauriers, tant de moments délicieux dans sa carrière. Et souhaitons qu'à 32 ans à nouveau, elle lui réserve encore de belles choses car c'est un champion et c'est un homme formidable. Maintenant, il y a un petit souci de micro, me fait signe Jean-Pierre Cosségal. Donc, également de lumière. Non, tout va revenir normal. Voilà Jean-Pierre. Non, le micro ne fonctionne pas. Donc, c'est des choses qui arrivent. Alors... Présentation donc de ces deux boxeurs et Hassan Endam. Ce palmarès impressionnant de 31 victoires. 18 gagnants dans la limite, seulement deux défaites. Et deux défaites dans des conditions compliquées puisque c'était donc à l'étranger, aux États-Unis et au Canada. Est-ce qu'elles sont définitivement effacées ? Lui qui a fait des voyages au tapis qui ont pu paraître inquiétants. Il a récupéré. Dominique nous le disait. Il n'a pas le droit à l'erreur ce soir. Non, il n'a pas le droit à l'erreur ce soir. C'est vrai que quand on prend deux défaites comme ça et deux chaos. Mais c'est vrai que ce n'est pas n'importe qui. C'est face à des grands champions. Donc, ce soir, il a hâte face à son public et surtout de revenir en France depuis quatre ans. Mais je pense que ce soir, il va nous démontrer qu'avec son talent, il va prendre le combat main à main, round par round. Et revenir au top niveau. Moment très important à quelques secondes. C'est intéressant de voir, Dominique, comment le visage a changé chez Hassan Endam, qui avait le sourire il y a quelques minutes et qui maintenant le visage est fermé parce qu'il nous croit que ça a commencé en quelques instants. Il est rentré dans le combat. Là, il est rentré dans le combat. Il est sur le ring. Il se concentre. Non, non, non. Moi, je veux regarder l'entrée des boxeurs. Formidable. Au coin bleu, il est âgé de 25 ans. Il a disputé 27 rencontres chez les amateurs avant de passer professionnel le 6 mars 2009. Il va effectuer ce soir son 27e combat. Le palmarès comporte 16 victoires, une obtenue avant la limite, deux défaites, une seule concédée avant le terme du combat ainsi qu'un match nul. Il a été deux fois challenger pour un titre intercontinental WBA. Également challenger pour le titre du British Boxing World of Control et champion WBF, Patrick The Tiger Manny. Au coin rouge, sous les couleurs du de Valois Sporting Club, il a livré 84 rencontres chez les amateurs avant de passer professionnel le 4 décembre 2004. Il va effectuer ce soir son 34e combat. Le palmarès comporte 31 victoires, 18 obtenues à la limite pour seulement deux défaites. successivement vainqueur de la première édition du grand tournoi du cirque d'hiver, deux fois champion du monde intérim WBO, une fois champion du monde WBA, Hassan El Phenomeno 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 El Phenomeno. Un moment très important pour la suite de la carrière d'Hassan Endam. Devant son public, les recommandations de l'arbitre, on ne les a pas entendues. Et oui, il n'a pas de micro donc c'est pas surprenant qu'on n'entende pas les recommandations de l'arbitre. Alors Hassan Endam qui a modifié complètement sa préparation, son coin, qui s'est préparé aux Etats-Unis pendant quatre semaines près de San Francisco, c'est un autre Hassan. Maintenant, je ne suis plus posé, surtout j'ai pris conscience qu'il fallait au-delà de donner des coups, surtout ne pas en prendre. Et c'est vrai, lui qui est un boxeur généreux, la clé c'est d'être patient comme il le dit. Est-ce qu'il va l'être ce soir ? Beaucoup d'interrogations, nous aurons des éléments de réponse ce soir. Allez c'est parti, premier round. Il envoie Hassan, voilà, il devrait prendre son temps, contrer. Voilà, il prend son temps, il regarde surtout le premier round, voilà, le contrôler avec le bras avant. Et attend une erreur de Patrick Mendy, surtout les premiers rounds sont assez dangereux. Patrick Mendy qui reste sur une défaite et un seul combat disputé en 2015, au mois de septembre. Il est allé boxer en Pologne, il a perdu au point devant Kamil Zmireta, un jeune Polonais invaincu. Il n'hésite pas, Mendy, à aller boxer en Russie, en prenant encore attention dans les coudes. Attention à Hassan de ne pas tomber, ça y est, on n'est plus à la pesée, on est vraiment dans le combat. Il faut vraiment qu'il se concentre, qu'il prenne le temps, voilà, de contrôler son bras avant et qu'il ne tombe pas sur les provocations de Patrick. C'est vrai qu'on a été surpris de son comportement, lui, qui s'est emballé, qui s'est énervé alors qu'il sait toujours contrôler ses émotions et il va falloir les contrôler ses émotions. Son attente et l'attente du public est grande ici à Paris, il a tellement envie de retrouver les sommets, après donc il faut être patient. Oui, de toute façon, le combat c'est ce soir, sur le ring, c'est pas la pesée, toutes ces fioritures, ça fait partie du business. Aujourd'hui, c'est Hassan qui a tout à perdre dans cette rencontre, c'est sa rentrée, rappelons-le, il a changé, vous l'avez dit, d'organisation autour de lui, son staff, donc il faut qu'il prenne la mesure de son adversaire. Très patient, Patrick Mendidant, dans ce début de combat. Oui, après je pense que pour Patrick, ça va être d'énerver Hassan, de sortir un petit peu Hassan de sa boxe, pour pouvoir qu'il fasse une erreur et le contrer, parce que comme vous avez dit, le palmarès est pour Hassan, il faut juste qu'il se concentre, comme a dit Dominique, le combat il se passe maintenant et c'est maintenant qu'il faut tout montrer. Hassan Endam qui est passé professionnel il y a maintenant 11 ans déjà, on se souvient de la révélation qu'il avait été dans le tournoi olympique, dans la catégorie des points moyens, il représentait les couleurs de son pays natal, le Cameroun, il avait été éliminé en quart de finale, c'était au jeu d'Athènes. Il a un petit peu de mal à trouver ses marques dans ce premier round. Alors il y a un petit peu de, je ne dirais pas de tension, mais on le sent pour l'instant un petit peu en dedans, ça va se mettre en place et on va écouter un petit peu dans son coin. Il y a un petit peu. Alors on voit un petit peu, pour aller en piste, c'était un petit peu hésitant Dominique. Oui, tout à fait. C'est une ronde d'observation, comme on l'appelle vulgairement. Donc, effectivement, il cherche les repères, il cherche le cadrage. Deuxième reprise, allez, je le demande, je le demande en taille dans les mains, au soutien, à ce point ! A Stan qui s'est préparé avec notamment André Ward, ce phénomène américain toujours invaincu, à la fois chez les amateurs et chez les pros, qui avait été champion olympique à Athènes, et qui est le meilleur super moyen au monde, mais qui malheureusement est souvent blessé. Ils ont mis les gants ensemble, et Hassan me disait à quel point il était admiratif d'André Ward, notamment dans sa manière qu'il avait des passions et de construire son combat. Oh, le crochet noir ! Ça, c'est bien fait, mais qu'il ne se batte pas. On sait qu'il a un tempérament, Hassan, qui lui fait prendre des risques, même si en face ce n'est pas un gros frappeur, c'est a priori... Il a le temps qu'il fasse des rondes, puisque c'est son retour, c'est sa rentrée. Je pense qu'il a un plan de carrière avec M. Connet, et là, c'est la première étape, c'est le premier essai. Surtout que ça fait un retour depuis 4 ans, derrière deux sorties de combats où ça a été très difficile. Donc effectivement, prendre son temps, prendre la mesure, là, et puis tout doucement, je pense que sa boxe naturelle va revenir, comme le bel hypercuit qu'il vient de mettre. Tenons compte, un seul combat l'an passé, donc devant David Lemieux. On avait expliqué les conditions au Canada lorsqu'il perd le titre vacant IBF devant David Lemieux, après un match tantesque, on peut le dire, il est allé souvent au tapis, mais un seul combat disputé en 2015, et avant, c'était en octobre 2014. Donc il boxe peu, et il a 32 ans, donc il faut vite retrouver les automatismes. Un petit peu direct, plus actif, ce bras avant, sur lequel il est capable de construire. On voit tout de suite, quand il prend la mesure, il feinte un peu, il joue bien de son bras avant. Patrick a plus de difficultés à pouvoir boxer, et c'est exactement ça qu'il doit faire, c'est contrôler. Et puis quand il voit le trou, il met le bras arrière, derrière. C'est ce qui empêche Patrick de boxer. Il y a une plus grande maîtrise technique chez Hassan Endam, on le voit de toute manière sur le papier. C'est lui qui est favori, disons-le clairement. Et Patrick Mendy est quand même solide, son balmarès l'atteste. Et il est dangereux, donc Hassan est méfiant, il manque un petit peu de ring. Et c'est vrai que les multiples voyagent au tapis. Alors bien sûr, dans sa mémoire, dans le disque dur, il y a eu un bon cross du droit. N'oublions pas cette défaite devant Peter Kellin, pour les autres WBO aux Etats-Unis, dans le Barclay Center. Il avait perdu ce titre mondial, première fois qu'il allait au tapis, mais surtout qu'il s'acclinait. Très beau crochet gauche. Et quelque part, lorsqu'on va au tapis comme ça, ça marque. C'est un petit peu mieux dans ce deuxième round, ce que fait Hassan. Tranquillement, mais sûrement il entre dans ce combat. Mendy lui boxe au même rythme. On voit tout de suite la suprématie quand Hassan se lâche, boxe, prend son temps. Et là, il trouve la deuxième reprise. Et Pierre avec Mamadou Thiam. Comment vous trouvez les deux premières reprises d'Hassan ? Est-ce que vous le trouvez conquérant comme il faut ? Oui, je trouve qu'Hassan est bien revenu. Je pense qu'il a même changé un poste à boxe. Il est moins aérien, il bouge moins. Et là, il boxe, il accepte le combat. Donc là, pour ces parties, je pense qu'il va gagner avant la limite. C'est là, il boxe. Merci Mamadou, votre analyse. Voilà, c'est le petit prono, il y aura. Donc un combat qui va se terminer avant son terme. Eh oui, ça c'est la vie de... C'est fort possible de lancer un champion d'Europe des Super Welters, Mamadou, qui avait été un challengeur au titre mondial. On s'en souvient devant notamment... Oh ! Quel combat dur d'ailleurs. Quel combat dur pour Mamadou. C'était il y a quelques années. On revoit ces bonnes séquences. Allez, troisième reprise. Allez, le bruit, l'ambiance, tout le monde, tout le monde ! Un petit avantage. Attention, il vient de cracher son protège-dents. C'est assez surprenant au tout début de... Début de combat, habituellement, les boxeurs jettent leur protège-dents, crachent leur protège-dents pour récupérer. Ce n'était pas le cas. Donc je pense que c'est une maladresse de sa part, simplement. Il faudra qu'il fasse attention aussi à Sam, parce que les duels gauchers-droitiers, ça... Il faudra faire attention aux têtes, parce qu'on a vu, à un moment donné, ça s'est frotté un petit peu. Et le public, il commence à s'emballer dans ce magnifique palais des sports. Je rejoins tout à fait Mamadou quand il dit que Hassan a stabilisé ses appuis. Il est beaucoup plus ancré au sol que par eau le passé, où il était plus aérien, beaucoup plus souple sur ses déplacements. Après, c'est comment trouver le juge de milieu entre... Attention, le protège-dents à nouveau. Alors, où il n'est pas à sa taille... Et attention, parce qu'il y aura eu un avertissement. Où il n'est pas à sa taille, ou alors il y a vraiment une perte de concentration. Soit un peu des deux, soit qu'il n'est pas à sa taille, où il ne ferme pas la bouche. Et une perte de concentration. C'est vrai que Hassan, fur et à mesure les rounds avancent, lui pose une difficulté avec le bras avant. Et c'est vrai que pour Patrick, ce n'est pas évident. Il est obligé de se jeter pour pouvoir toucher Hassan. Il ne donne pas de rythme, hein, Patrick Mendy. Nous sommes dans la moitié de ce troisième round. C'est un boxeur qui ne s'engage pas. Il attend, il est simplement... Il attend les déclenchements adverses de Hassan pour contre-attaquer. Il est ancré au sol, il essaie de contrer. Mais bon, Hassan va beaucoup trop vite pour lui. Et il s'accroche un petit peu. Intervention de... Si elle y touche. Et oui. Quel enchaînement encore face. Attention, la droite est passée. Le point gauche de Hassan un petit peu bas. Juste l'inquiétude, c'est de ne pas trop rester assis. C'est vrai qu'Hassan, c'était un boxeur aérien, mais il ne prenait pas trop de coups. J'ai peur qu'il reste trop assis pour pouvoir être percutant. Et là, lui, se faire contrer s'il part après le coup, comme on a pu voir, quand Patrick a donné le coup avant Hassan. C'est assez curieux. La boxe Hassan Endam qui a complètement changé. En l'espace de quelques mois, ce qui faisait sa force était sa vitesse d'exécution, avec cette coordination jambes-pieds et ses déplacements. C'est un autre Hassan qui cherche plus à travailler en force. Les jambes servent plus en appui. Plus en efficacité. Mais oui. En cherchant plus la force. Plus ancré au sol. Il y a moins de disponibilité motrice, donc forcément, il est plus efficace. Oui. Fin de la troisième reprise. Il est libre. on sait qu'ils cherchent ses repères on voit dominique comme tu disais quand hassan est plus percutant avec son bras avant on voit tout de suite, on voit l'oeil de Patrick tout de suite qu'il touche et c'est vrai qu'il est plus assis, plus percutant c'est juste le retour, Patrick c'est la seule occasion où lui il pourra attaquer il y a que la liaison défense contre attaque qui peut être efficace pour toucher hassan mais je pense que le protégeant n'est pas adapté parce que pour sauter comme ça c'est le début de la quatrième reprise la quatrième reprise en direct ce soir du palais des sports Marcel Cerdan ici à Levalois, donc une salle pleine cela fait plaisir l'attente était longue pour tous les passionnés de boxe de venir ici au palais des sports le public a répondu présent et de quelle manière je le rappelle donc après ce combat c'est le championnat d'Europe de Cédric Vitu on va faire deux des meilleurs boxeurs de l'hexagone actuellement en circulation c'est incontestable chacun avec ses qualités deux boxeurs différents mais de très haut niveau d'ailleurs il le montre bien il le montre bien ce soir voilà il attend, il observe, il bouge un petit peu avec son bras avant il attend, voilà l'erreur, il esquive voilà il prend son temps, voilà il montre le champion, il part avant et c'est vrai que c'est très difficile pour Patrick ouais l'observation, il est là, il attend, il observe il balance son attention à la droite derrière là il provoque pour que Patrick déclenche ouais mais il reste pas dans l'axe Mendy c'est un boxeur qui a un bon coup d'oeil bien qu'il ait subi 9 défaites qu'il était encore battu l'été 2014 en Russie au point il a perdu un titre enfin il a pas perdu parce qu'il l'avait pas gagné donc il avait boxé pour un titre vacant pour le titre britannique on sait que c'est important le titre britannique des super moyens il avait perdu avant la limite devant Callum Smith on appelle aussi que pour un retour, la gestion d'une bonne carrière puisque ça se fait dans une démarche de long terme aux championnats du monde c'est de rentrer quand même face à un adversaire adapté qu'il soit à la portée d'Assam pour qu'il retrouve ses repères et que son retour à la compétition se fasse par une histoire c'est important absolument, c'est indispensable, un, pour retrouver des automatismes retrouver de la confiance et que physiquement il retrouve toute son intégrité je rappelle des fêtes comme devant Lemieux l'été dernier cela peut laisser des traces donc c'est pour ça il ne faut pas qu'il y ait de match dur surtout qu'à 32 ans et vu le soin qu'il apporte à sa carrière et à sa vie et son hygiène de vie il a encore une chance fort heureusement à jouer il manque un peu de précision c'est un manque de ring c'est un enceinte de facteurs on sent voilà il n'est pas complètement dans le combat voilà il est un petit peu je ne dirais pas qu'il est absent ça serait un peu excessif de dire cela mais je trouve l'opposition bien de Patrick Mendy lui pose quelques difficultés à trouver le rythme mais je pense que c'était l'adversaire qu'il lui fallait ce soir et après champion d'Europe comme Adam Zikian encore un très grand nom de la boxe l'ancien champion du monde Julien Lorsi qui est près de Pierre nous sommes à mi-combat est-ce que pour vous Hassan maîtrise pour le moment son début de combat Hassan il est un adversaire qui est très peu m'avéliable il a du mal à le toucher parce qu'il brouille des axes beaucoup Hassan à mon avis il n'a juste pas assez de sortir du bras avant pour avoir la distance d'un autre côté il faut comprendre le dernier combat qu'il a fait il était cette fois à terre c'est pas facile à reprendre le rythme il aurait dû avoir un petit combat un peu plus facile de ça avant celui-là parce qu'il a un adversaire qui n'est pas n'importe qui quand même merci beaucoup Julien voilà l'analyse il reste encore 4 ans il a une manière toujours bien particulière d'exagérer un petit peu il n'est pas laissé de peau au tapis je le rappelle à toi mais on l'adore mais on l'adore Julien quel boxeur ça a été quel champion 5ème reprise allez repuie l'ambiance voilà Hassan il va marcher avant travailler le bras avant travailler sur les fautes de Patrick Mendy pas tomber voilà sur la provocation c'est ce que cherche Patrick Mendy voilà il faut qu'Hassan voilà il boxe sur le bras avant c'est vrai qu'il devrait utiliser un peu plus son bras avant et des enchaînements des deux mains parce qu'il est un petit peu stéréotypé sur un ou deux coups et si vraiment il veut emballer un petit peu le combat il faudrait qu'il change de rythme sur des combinaisons différentes il travaille bravant bras arrière sans plus alors que là il a un adversaire devant lequel il doit briller et là il y a des séquences comme cela de 15 secondes où il ne donne pas ce direct de gauche sa force a toujours été sa vitesse d'exécution déplacement et vitesse oui vitesse et déplacement boxe à haut risque bien sûr mais on ne change pas non plus et ça c'est quelque chose que bien entendu il doit savoir on ne change pas de style non plus à 32 ans on ne modifie pas voilà on va porter des petits ajustements on ne peut pas soudain modifier ce serait une erreur à mon sens pour la suite de sa carrière oui ce serait vraiment dommage parce que c'est vrai qu'avec sa carrière même si on dit qu'il était un boxeur aérien mais il a réussi une belle carrière je trouve il a été champion du monde il a démontré une belle boxe après c'est sûr il faut adapter son style à être un petit peu plus efficace temps en temps mais pas tout le temps parce qu'on risque au contre Mendy qui ne change pas de rythme qui s'accroche à nouveau il va être averti son protège-dent il ne l'a pas vu s'il l'a vu absolument il envoie dans le coin neutre et il avertit il averti Patrick Mendy qui n'est pas content mais c'est le règlement mais oui c'est incroyable alors qu'on sait à quel point le protège-dent et le protège-dent sur mesure est indispensable pour protéger pour la santé du boxeur et ce que ce soit niveau c'est un conseil qu'on peut donner à tous les boxeurs ou boxeurs à priori il n'a pas de protège-dent sur mesure à moins qu'on puisse dire il n'y a qu'un bout de plastique dans la bouche il fait office de protège-dent parce qu'il rappelle que le protège-dent est obligatoire il ne peut pas commencer à entamer le combat le rôle sans avoir le protège-dent en bouche bon voilà Hassan il reprend avec son direct bras avant de toute façon la tactique de Patrick Mendy est simple c'est de s'approcher au maximum et de pouvoir boxer que ce soit 50-50 c'est-à-dire chaque boxeur tape à son tour et il glisse attention voilà Hassan ne doit pas tomber dedans il est énervé mais il est dominé Hassan il se plaît un petit peu il connaît le règlement c'est pas la peine de s'énerver alors qu'on copie des erreurs il a tendance un petit peu à perdre sa concentration Patrick Mendy Patrick Mendy passé professionnel à 19 ans qui fut partie des 10 meilleurs 6ème reprise un des boxeurs neufs qui ne visent pas vous non plus ils vous écoutent des 10 meilleurs donc dans cette catégorie où 100 boxeurs anglais 100 boxeurs britanniques sont classés en point moyen ce qui est assez impressionnant mais on connaît la vitalité de cette boxe en Angleterre et d'ailleurs un petit mot sur l'actuel champion de WBO c'est l'anglais que l'on suit sur Machine Sport sur l'équipe 21 l'équipe 21 bien sûr Billy Joe Sanders qui est invaincu et qui est pressenti pour rencontrer Hassan Endam voilà faut que Hassan voilà faut pas qu'il rentre dans l'énervement voilà il le contrôle comme ça avec le bras avant parce que Mendy vraiment cherche que ça c'est la seule possibilité pour pouvoir toucher Hassan le déconcentrer il a changé d'attitude sur cette reprise où il est un peu plus offensif un peu plus agressif on voit la différence on dirait le bras avant au visage Mendy qui a perdu un peu de sa vitesse donc là il sent que il cherche encore le second souffle attention attention il vient se faire contrer il glisse un petit peu Mendy il a un problème de distance mais il est plus offensif Hassan doit utiliser son allonge qui est supérieur même si le ring et parce qu'il y a eu des combats très intenses cette soirée qui a commencé à 18h et donc le ring est un petit peu humide et ça a une incidence sur leur déplacement tout à fait surtout pour un garçon rien comme Hassan Endam donc là il faut faire attention justement dans les coins notamment où il y a de l'eau qui reste dans la minute de repos et là c'est glissant donc on voit Patrick cherche vraiment à se rapprocher et à mettre un petit peu de pression et attendre l'erreur d'Hassan pour le contrer mais voilà on voit Hassan tout de suite quand il bouge sur ses jambes bel uppercule du bras arrière il faut juste faire attention à l'opposition mi-distance et n'hésitez pas à réagir bien entendu sur le hashtag Box21 en direct de cette soirée et le protège attention il le remet vite dans sa bouche il a peur d'être averti il est lucide là il vient il se met à genoux comme ça il a peur parce que derrière ça peut être une disqualification c'est pas très hygiénique non habituellement on doit le nettoyer un petit peu sous l'eau il est désolé oh l'upercute du droit qui est passé il est venu buter dessus Mendy encore quelques secondes dans ce sixième round je le rappelle le combat est prévu en huit et ensuite ce passionnant championnat d'Europe deuxième défense pour Cédric Vitu en direct et en exclusivité sur l'équipe 21 et Mendy qui rentre dans son coin alors dans le coin d'Hassan est-ce qu'on est satisfait est-ce qu'on a un petit peu une énergie normalement on n'arrête pas même si je peux tomber le français je ne peux pas hey if his mouthpiece comes out you gotta jump on him ok let your hands go look ok you're in shape ok il faut que tu le docks et que tu continues à garder ce direct du gauche tu réfléchis trop tu réfléchis trop tu penses trop il faut que tu sois plus tranquille dans ce que tu fais c'est une combinaison incroyable je peux aller très très vite c'est juste une question de timing tu veux le regarder Hassan ne te pose pas de questions ne te pose pas de questions et oui on a entendu Youssef Barry Eddie Croft Eric Tormos qui est soigneur c'est son nouveau team en quelque sorte c'est d'ailleurs la première fois que Eddie Croft est dans son coin heureusement qu'Hassan parle parfaitement anglais parce que c'est un élément important d'avoir dans un combat celui-là n'est pas un combat difficile mais que le coin s'exprime de la même langue pour assimiler tout de suite les conseils et les propos voilà Hassan il faut qu'il boxe vraiment à distance faut pas qu'il cherche le KO faut vraiment qu'il déroule et je pense que c'est sa boxe et si le KO viendra il viendra je pense que sans le vouloir parce qu'à chercher un deux coups comme vous disiez Dominique et bien on risque le contre et c'est un combat assez haché parce que Mendy l'accroche c'est dans les coudes comme c'est un boxeur très appliqué et très précis sur son travail je suis persuadé qu'Hassan va regarder ce combat il saura en tirer les conséquences pour ce combat de retour après n'oublions pas que c'est vrai que c'est un combat de retour ça fait très longtemps donc pour ce qu'il fait ce soir c'est très très bien et c'est vrai qu'on a toujours envie qu'il en fasse un petit peu plus mais ce qu'il fait ce soir après les durs combats qu'il a eus c'est pas évident du tout ça lui servira de base de travail pour engager son travail spécifique pour passer à un échelon supérieur parce qu'il a des ambitions mondiales et là pour le moment on va dire que ce soir il est pas prêt même si là il accélère et ce qu'on disait tout à l'heure de ce manque d'accélération et d'enchaînement qui lui fait un peu défaut ce soir tout à fait et on voit tout de suite sur son direct du gauche c'est vraiment la clé voilà voilà le direct du gauche il boxe bien dans ce 7ème route il marque le coup physiquement Mendy Patrick Mendy qui a affronté des boxeurs comme Patrick Milsen l'invaincu d'Alois ou encore Choudinov et qui s'était incliné ou avait fait match nul et Hassan qui passe à un autre dans ce 7ème sous les applaudissements de ce public de Levallois prêt à s'emballer juste attention au contre quand un boxeur est groggy comme ça attention au multi-punch la droite est passée il est moins bien il est très éprouvé Patrick Mendy on le voit souffrir il est un petit peu en appui sur sur les talons c'est là qu'un dame fait la différence alors que Patrick Mendy est fatigué ne peut plus avancer lui il accélère c'est ce qui fait la force des grands champions il a du coeur il a du courage mais c'est insouciant Mendy il a fait un gros effort Hassan et puis n'oublions pas lorsque l'on s'entraîne comme cela d'abord on écoute le coin il faut que tu contes tu as travaillé et que tu ne cherches pas les breaks quand il s'accroche sois toujours actif en enchaînant en faisant des séries souviens-toi n'attends pas n'attends pas le break donc enchaîne enchaîne et enchaîne mais Hassan aussi est fatigué donc c'est un combat de rentrée mais compliqué et j'évoquais aussi le fait que il s'entraîne et dernier repriche allez tout le monde il s'entraîne aux Etats-Unis et donc il y a le décalage il y a 9h de décalage il est juste rentré on sait qu'on récupère environ à peu près selon les médecins d'une heure par jour donc et on le sent lui aussi fatigué moins Patrick Mendy même s'il domine ce combat maintenant peut-il le gagner avant la limite il reste encore 2 20h c'est pas sûr qui prennent pas de risque surtout je ne vois pas Patrick Mendy dans l'état de fraîcheur où il est pouvoir renverser la situation puisque Hassan Ndam tient bien son combat en main il a gagné pratiquement toutes les reprises plus l'avertissement et la pénalité donc à un moment effectivement d'un renversement de situation exceptionnel je ne vois pas comment on pourrait lui empêcher de faire une belle rentrée plus juristique surtout comme maintenant voilà il bouge sur les jambes il retrouve sa sensation de phénomène comme on dit le phénomène c'est sa box et c'est sa box c'est comme ça qu'Hassan voilà peut perturber gêne attention au contre ce 34ème combat professionnel va donc être victorieux seulement 2 défaites et il est mal Mendy il s'accroche l'arbitre un petit peu loin à hésiter à intervenir il doit intervenir il a pris un large crochet droit à l'attente mais on sent le Bernard Mendy dur au mal quand même je rappelle qu'il n'y a pas de compte debout dans l'argument de la boxe professionnelle donc soit le boxeur met un genou à terre et l'arbitre peut compter soit il doit s'abstenir sinon il l'arrête définitivement et ça serait dommage pour Mendy qui a quand même fait les 8 belles reprises absolument et qui mérite de terminer debout et on peut être certain qu'à l'issue du combat les 2 boxeurs tomberont dans les bras voilà très beau travail du bras avant Dassan on sent de la fatigue de la part des 2 boxeurs oui et puis il fait toujours chaud dans ce palais d'espoir on l'a oublié mais avec la chaleur dégagée par les 3500 spectateurs et cette ambiance plus que chaude allez encore 20 secondes et c'était important de gagner d'être rassuré même s'il y a encore du travail derrière c'est sûr mais ne brûlons pas les étapes c'est important de reboxer à Paris de revenir et qu'il ne cherche pas à reboxer pour un titre lors du prochain combat ce serait une erreur à notre sens ce serait prématuré voilà il a besoin de reboxer de trouver le rythme à Salenda voilà les 2 boxeurs se félicitent et les 2 tombent dans les bras comme tu le disais dans ce sport même dit qu'il avait provoqué en disant tu n'as boxé personne finalement t'es sur fait moi je suis un boxeur qui en a qui n'hésite pas à voyager tout seul et puis regardez voilà on a oublié tout ça les 2 se sont se sont donnés à fond et c'est ce qu'on aime dans ce sport magnifique voilà voilà ça fait du bien et Hassan va donc remporter ce soir son 32ème combat il y a du travail encore mon cher Dominique et mon cher Souley vous êtes d'accord il y a du travail il y a quand même pas mal de travail bon il a boxé une fois sur ses 2 dernières années il a fait 2 combats donc on ne peut pas non plus lui en vouloir et la chance pour lui c'est de se retrouver avec monsieur Connet et de se retrouver avec un plan de carrière qui va lui permettre d'aller tranquillement vers des objectifs et des échéances plus importantes alors il est en train de négocier son contrat ce n'est pas encore finalisé je vous l'annonce voilà avec madame Inconnet on espère qu'ils trouveront un accord voilà mais c'est bien ce que vous dites mon cher Dominique parce que c'est vrai que pour un boxeur la prise de confiance et surtout les échéances c'est ce qui va se passer demain et de pouvoir avoir la chance de pouvoir disputer un champion du monde au moins quelqu'un qui veut vous accompagner c'est vrai que ça aide à vous motiver et à vous entraîner on va dire pas moins sérieusement mais avec plus d'objectivité tout à fait voilà on enlève comme le stipule le règlement au moment de l'annonce on doit donc enlever le gant retirer les gants l'arbitre va contrôler va vérifier si le bandage est toujours a bien été ou bien celui autorisé donc je le rappelle aujourd'hui cette catégorie magnifique des points moyens qui a donné tant de belles heures à la boxe mondiale et à la boxe en France bien entendu est dominée par le phénomène Kazak-Golovkin double champion du monde il y a Saúl Alvarez le mexicain qui détient un titre de l'UBC je parlais de Sander tout à l'heure le WBO mais Golovkin est au dessus de tout le monde c'est une catégorie donc riche des boxeurs de haut niveau et être champion du monde a une réelle valeur au contraire parfois de certaines catégories ou certaines fédérations c'est pour cela qu'il faudra être prudent avec à nouveau ce retour de la Sander mais qui fait du bien à la boxe en France car il nous manquait le fait qu'il ait boxé depuis 2012 il a boxé en Irlande il a boxé deux fois aux Etats-Unis une fois au Canada c'est important tu reviennes chez nous voilà non c'est vrai c'est vrai c'est bien pour la boxe française ça motive on a besoin de champions comme lui pour notre jeunesse et c'est vrai que c'est un bon retour de la section MOF et maintenant donc nous avons la décision on vérifie les deux coins vont regardez ces images là voilà ils se donnent à fond pendant 32 minutes et puis ensuite voilà les deux se sèlent Mesdames et Messieurs le pointage des juges c'est une décision unanime pour Monsieur Opaali 90-71 pour Monsieur Baraya 79-72 et pour Monsieur Sourouche également 79-72 et donc déclaré vainqueur de ce combat Assa 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 a Sur J'aime bien alors qu'on voit le sourire comme cela, il avait le sourire en entrant et il a le sourire 40 minutes après et ça fait plaisir, n'est-ce pas Pierre ? Le sourire, la coupe pour Hassan Enda, vous le voyez en direct sur l'équipe 21. Hassan, c'était votre retour en France, 4 ans d'absence, est-ce que vous estimez que c'est une réussite ce combat ce soir ? Tout simplement, je suis content, j'ai pris plaisir, je me suis dépensé à fond, je reviens d'un combat de 8 mois d'arrêt après une défaite, c'est un combat de reprise et je l'ai passé dans les bonnes conditions. Le Levalois Sporting Club m'a donné les moyens, les infrastructures et m'a accueilli et aujourd'hui je vais le remercier pour tout le travail qu'ils m'ont donné. Hassan, votre adversaire toute cette semaine a tenté de vous déstabiliser, vous a chambré encore pendant le combat mais vous n'êtes pas tombé dans ce piège de la provocation de la part de Patrick Mendy. C'est le show, je suis habitué à ça aux Etats-Unis, aujourd'hui c'est normal que ça se passe comme ça, c'est pour faire venir les gens, c'est pour se motiver soi-même et je pense qu'il savait qu'il rencontrait un adversaire de taille, il avait besoin de ça pour pouvoir monter sur le ring. Hassan, le championnat du monde se rapproche doucement mais c'est bien parti ? C'est bien parti, 8 rounds, la prochaine fois c'est 10 rounds, après une demi-finale mondiale, pourquoi pas, un championnat du monde derrière, ça peut arriver aussi très vite et on va saisir l'occasion, on ne lâchera pas, on se donnera les moyens et j'espère que la ville m'accompagnera pour ça. Merci Hassan, l'équipe 21 aussi on l'espère Jean-Philippe, voilà le premier combat que l'on diffuse ce soir et une première victoire pour un boxeur français.